Alors, est-ce que l'impact du nouveau gouvernement aurait un impact? Peut-être, mais ça serait minime. Oui, il pourrait peut-être nous mettre les bâtons dans les roues pour l'obtention des permis, etc., pour passer des lignes. Mais encore là, je pense que le nouveau président a montré ses couleurs en disant qu'on veut créer des emplois. Nous, si on fait la ligne au New Hampshire avec notre partenaire, c'est un investissement de plus de 2 milliards de dollars. On va créer des centaines d'emplois au New Hampshire. Alors, je pense que ça va être quand même certainement considéré et regardé. Et vous savez, là, tous les grands projets de développement, c'est toujours l'équation avec laquelle on travaille à Hydro-Québec et ici au Québec. C'est d'essayer de balancer l'aspect économique, l'aspect environnemental et l'aspect acceptabilité sociale. Il n'y a jamais de solution parfaite qui va tout régler de façon minutieuse pour chacun de ces leviers-là. Mais quand même, on réussit toujours à trouver des solutions qui sont, oui, il faut le dire, des solutions de compromis, mais qui sont des solutions qui sont intéressantes pour tout le monde. Alors, on a de l'énergie. On a besoin de des lignes pour descendre plus d'énergie vers les États-Unis. Et on travaille très, très fort là-dessus. Puis il y a des choses qu'on souhaite débloquer dans les prochains mois, dans les prochaines années. Mais nos voisins aussi, il y a une intention. Il y a une intention de dire, hey, c'est sérieux, la planète est en train de se réchauffer. Ça pourrait avoir des répercussions. Et nous, on va contribuer à réduire cet impact possible-là. Alors, ça nous ouvre plein de possibilités. Notre contribution à réduire les GES, même si on revient un peu en arrière au Québec, depuis 1990, Hydro-Québec, on a réduit nos émissions de 88 %. Alors, à chaque année, on a un rapport annuel. Et depuis 1990, on a réduit de façon importante. Le Québec a quand même réduit de 7 % ses GES depuis 1990. Par contre, au Canada, on a augmenté de 19 %. Alors, si vous regardez le pays dans son entier, malgré les réductions qu'il y a eu au Québec, qui est quand même pas mal de pro pays, le pays, dans son ensemble, a haussé de 19 %. L'autre aspect qui est important, c'est que je le mentionnais tantôt sur l'aspect environnemental. J'ai mentionné évidemment les impacts économiques qu'on pourrait avoir. Mais si vous regardez l'impact que pourrait avoir une ligne de 1 000 MW vers New York et une ligne de 1 000 MW vers la Nouvelle-Angleterre, c'est pas petit. On pourrait les aider à atteindre en Nouvelle-Angleterre la moitié de leur objectif. Ils ont un objectif mesurable pour réduire les émissions produites par la production d'électricité. Juste la ligne de 1 000 MW, ils ont la moitié de leur objectif de fait. En Angleterre, pas en Angleterre, mais à New York, ça serait le tiers de l'objectif de rencontrer. Alors, c'est clair que présentement, quand on a des discussions avec nos voisins au sud de la frontière, on a de l'attention parce que les gens aiment notre énergie, c'est une énergie propre, puis ils voient la capacité aussi qu'il y a au Québec, la fiabilité de notre réseau et aussi la contribution qu'on pourrait avoir à les aider à réduire les émissions.